Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que c'est vrai que j'écris des livres très différents, alternant parfois des livres plutôt graves comme Charlotte ou Vers la beauté, d'autres plus légers, en tout cas avec plus d'humour comme Le Mystère en répique. Et c'est vrai que là, avec ce sujet, avec la mort au cœur de ce sujet, j'avais un peu peur que ça soit assez anxiogène. Et c'est vrai que, alors que le livre ne l'est pas, je ne crois pas du tout. Et c'est vrai que l'accueil est très, très, très beau. Et j'ai eu beaucoup de retours, alors pas à Bordeaux, pas à Mola, parce que je ne suis pas pu venir vous voir cette fois-ci. Parce que vous ne venez pas, voilà, déjà. Mais en tout cas, voilà, je suis très, très heureux d'être suivi ainsi par les lecteurs. Non, mais vous dites que le sujet... Comme ça, comme je suis tout seul, je suis tout seul dans cette cabine à Paris, d'être comme dans une sorte de... Je suis dans une sorte d'ambiance un peu à la Natacha Kampouche, mais c'est très présent, très plaisant de vous parler quand même. Vous dites que le sujet... D'habitude, on se voit, après on va boire du vin. Oui, c'est ça. Il faut revenir. Bon, alors, je vais réussir à la poser cette question. Vous dites que là, d'habitude, vous faites des choses plus graves. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de points communs avec votre écriture. On retrouve des thèmes qui vous sont chers, la quête de la beauté, quoi qu'il arrive, la famille, l'adolescence. Il y a beaucoup de thèmes qu'on retrouve. Vous ne pouvez pas vous empêcher quand même, David Finkino. Vous avez raison. C'est vrai que je dis que j'écris des livres par les sujets ou les univers que j'aborde assez différents, parfois par la tonalité. Mais je tourne toujours autour des mêmes thèmes. Donc, vous m'avez complètement démasqué. Je suis une arnaque totale. C'est vrai qu'on retrouve dans ce livre, en tout cas, un des thèmes qui est très important, évidemment, la beauté, la reconstruction par la beauté, mais aussi la mort et la renaissance. C'était l'histoire de la délicatesse, l'histoire d'un deuil et comment se reconstruire. Après, c'était l'histoire de Nathalie qui rencontrait un Suédois dépressif. Charlotte, évidemment, la mort est au cœur de toute son œuvre, de toute sa vie. Et justement, ce qui me fascinait chez elle et dans son œuvre, c'est comment elle avait transformé toute cette souffrance, toute cette brutalité en une source éclatante de beauté, de poésie et de peinture. Et encore une fois, même si au cœur de ce livre, j'imagine qu'on va parler du rituel qui est au cœur de ce livre, je parle de la mort. C'est aussi une façon d'aller souligner la nécessité d'aller chercher l'essentiel et la beauté. Je ne sais pas si on va parler du rituel qui est au centre de ce livre. Je ne suis pas sûre, en fait, parce que vous en avez déjà... Non, parlons pas. C'était très sympa, cette interview. À bientôt. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Alors, la petite question... À vrai dire, c'est vous qui menez l'entretien. C'est ça, en même temps. Donc, je suis soumise quand même à votre désir. Si vous voulez qu'on parle d'autre chose, pas du livre, on peut aussi le faire. On pourrait. Mais quand même, j'aimerais bien savoir cette espèce de quête de renaissance dont vous parlez. Vous écrivez dans le livre le fantasme de voir ses propres funérailles, qui est un fantasme qu'on a tous déjà eu à un moment donné ou à un autre. Et cette obsession de la mort, la quête de la renaissance. Je voudrais bien savoir. Parce que vous avez dit dans plein d'interviews que vous avez été hospitalisé très jeune. D'accord. Mais ça ne suffit pas. Il y a bien un truc chez vous depuis toutes ces années. Avec quelles émotions est-ce que vous vous réconciliez en écrivant ce livre-là ? Oui. C'est vrai que pour ce livre-là, j'ai davantage parlé de quelque chose que j'avais assez peu évoqué. Mais c'est une expérience de mort que j'ai eue à l'âge de 16 ans. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, tout à l'heure, j'évoquais la délicatesse, qui me paraissait être une fiction totale. Mais je me suis nourri de mon expérience de la mort et du retour à la vie, quand j'ai écrit ce livre-là, inconsciemment sûrement. Et c'est vrai que j'ai été autant fasciné par ce rituel coréen qui consiste donc à vivre physiquement son enterrement, à vivre sa mort d'une certaine manière, dans une expérience thérapeutique qui bouleverse, qui a un impact très très fort. Je le vois bien, je l'ai vu en lisant les forums coréens avec Google Traduction. C'est parce que ça me touche profondément, parce que c'est le sujet de ma vie, c'est le slogan de mes jours, d'une certaine manière. J'ai eu le sentiment, moi, d'être mort et d'avoir une seconde vie. Après cette expérience, à l'âge de 16 ans, je me suis mis à lire, à écrire. Donc je sais à quel point cette proximité-là peut vous propulser vers la beauté, peut faire en sorte que vous ayez un rapport totalement différent à la vie. C'est quelque chose qu'on peut aisément comprendre quand on est confronté à des difficultés, des souffrances. Parfois même quand on va assister à un enterrement, c'est vrai qu'on a immédiatement, ou en tout cas, on est traversé par l'énergie d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de savourer les moments de vie. Et donc, ce rituel m'a particulièrement parlé, et surtout qu'il était... Quand j'ai vu les images, parce qu'on peut très facilement les voir, il y a des documentaires, on voit des personnes en souffrance qui tentent cette expérience d'être face à leur cercueil, mettre leurs photos, il y a leur nom sur le cercueil, rédiger une sorte d'épitaphe, ou en tout cas une lettre d'adieu, ou rédiger ce qu'on a envie de dire de notre vie au dernier moment de cette vie, et puis rentrer dans le cercueil pendant une heure, l'obscurité, le silence, faire un point méditatif, peut-être mystique, étrange, fou, sur notre vie, puis ressortir totalement transfiguré. Et ça me bouleverse comme expérience. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'elles viennent en Europe et en France. Si la librairie MOLA veut organiser des séances d'enterrement fictif, ça serait très très bien. Vous seriez d'accord pour les mener, donc ? C'est le message. Moi, je trouve que ça peut paraître... Alors, depuis que j'ai sorti le livre et que je parle de ce rituel, parfois j'ai des regards extrêmement inquiets. On a un rapport souvent anxiogène ici, en Europe, en Occident, avec la mort. Quand on voit les débats, notamment sur l'éthanasie par exemple, on voit bien que c'est très crispé, et on peut le comprendre. Il y a d'autres pays, j'étais il n'y a pas très longtemps en Mexique, quand on voit comment on fête les morts, comment on offre des cadeaux aux squelettes, il y a quelque chose de très coloré, de vivant. La mort fait partie de la vie d'une manière presque éclatante et joyeuse. Ici, j'aimerais beaucoup. Je trouve que c'est une thérapie très, très forte. C'est une thérapie dont on voit les résultats très impressionnants en Corée du Sud. Et donc, tout ce qui peut faire du bien, j'adorerais l'idée que ça puisse être importé, surtout dans une période de fragilité très forte. Notamment, je le vois bien avec la nouvelle génération, très angoissée par rapport à l'avenir, par rapport à l'avenir du monde, par rapport aussi à l'avenir climatique du monde, notamment, c'est une façon comme ça d'avoir un recul sur beaucoup de choses. C'est particulier de vous parler comme ça face à une télévision, seule dans ce cadre. Oui, d'un sujet aussi lourd, au sens sérieux, j'entends, parce que vous le traitez comme vous le dites. Oui, et en même temps... Avec une certaine légèreté, comme vous avez l'habitude d'écrire, de toute façon. Oui. C'est toujours un petit... Oui, parce qu'en même temps... Un petit clin d'œil, une petite distance. Vous avez raison sur... Oui, il y a de la distance, et puis surtout, c'est un livre, au-delà du rituel, qui parle de deux choses... D'abord, il y a une histoire entre un homme et une femme sous 30 ans. Ma référence, c'était le film qu'on rérencontre Sally, une sorte de comédie romantique. Et puis surtout, c'est un livre qui interroge en permanence la réinvention de soi et le changement de vie. Et c'est vrai que tous mes personnages vont être propulsés, avant ou après ce rituel, dans des décisions à prendre, des bifurcations, et l'idée qu'ils vont finalement changer de trajectoire. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement contemporain. Moi, je ne vois pas tout autour de moi des gens qui changent de vie, qui quittent tout pour aller vendre du fromage en Corse ou ailleurs, qui deviennent professeurs de yoga. Il y a cette sorte de multiplication des trajectoires qui vient du fait qu'on s'interroge beaucoup plus sur la question du bien-être, de l'essentiel, de ce qui est important, de ce qui n'est pas important dans nos vies. Souvent, quand on est confronté à des difficultés, des tragédies, on est propulsé dans cette nécessité de se questionner. On a vu, je l'évoque un petit peu dans le livre, au moment du Covid, c'est vrai que la peur de la mort, avec tous les morts autour de nous, c'est vrai que, notamment aux Etats-Unis, il y a eu le hashtag QuitMyJob, et des dizaines de millions de personnes qui ont démissionné, qui ont décidé de changer de vie. Donc, le rapport entre fragilité et questionnement intime et changer de vie est très, très lié. Et c'est vrai que mon livre s'attache beaucoup à cette question-là. Il y a, dans ce livre, particulièrement, comme une ponctuation assez philosophique de votre écriture en général, sur cet équilibre entre la culpabilité et le soulagement. Et on a l'impression que c'est un peu le thème qui vous anime depuis longtemps de réfléchir à ce qui fait qu'on se sent coupable, de quoi et comment, et vers quoi on peut aller pour se soulager. Mais jusqu'ici, vous nous aviez habitués, j'ai l'impression, à être soulagés pas mal par la beauté. Vous avez parlé de Charlotte Salomon tout à l'heure, mais dans votre livre, vous faites quand même référence à un assistant suffisamment mince pour ressembler à Giacometti. Dans tous vos livres, il y a quand même des petits clins d'œil comme ça. Et vous avez toujours une distance avec ce sujet-là si grave, qui est comment on arrive à enlever du poids de ce qu'on a sur les épaules, avec vos notes en bas de page, où là, personnellement, celle que j'ai trouvée la plus drôle dans ce livre-là, c'est celle où vous notez qu'il y a deux personnages qui, comme une coïncidence incroyable, se rendent compte que leurs enfants ont tous les deux des prénoms en trois lettres, ce que je trouve extrêmement drôle. Donc, c'est ça votre sujet. Alors, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'en trouvant ces images, vous n'avez pas essayé ce rituel coréen, mais est-ce qu'en trouvant ces images, vous avez vous-même trouvé une forme de soulagement, David Fonkinos ? Merci. C'est une question intéressante parce que c'est vrai qu'on comprend bien que ce personnage-là, mon personnage principal, Éric Kerson, est traversé par la mélancolie au début du livre. On le prend à un moment donné où il a une forme de réussite dans sa carrière. Il a gravi tous les échelons d'Hécathlon. Il en a marre, d'ailleurs, qu'on lui dise tout le temps à fond la forme alors qu'il est au bout du rouleau. mais on comprend qu'il est traversé par la mélancolie, la lassitude et que c'est lié à la culpabilité. On comprendra plus tard pourquoi ce qu'il a vécu, un élément traumatique qui fait qu'il n'arrive pas à s'en dégager et certaines vies sont comme ça animées par le regret ou par le sentiment d'impossibilité de réparer quelque chose qu'on a raté. Et donc, lui, il va trouver à travers ce rituel aussi la possibilité d'une certaine manière de renaître. Mon livre précédent, c'est vrai que ce n'était pas la culpabilité mais c'était l'échec avec numéro 2, je racontais le casting de Harry Potter. C'est un exemple un peu mythologique d'une certaine manière d'un échec fracassant. Qui laisse toujours des traces de culpabilité. Je vous interromps, pardon. Oui. Qui laisse des traces, pardon. Parce que c'est ça aussi votre écriture, c'est les conséquences de nos actes. Oui, vous avez raison. Et en tout cas, ça propulse dans le besoin absolument vital, presque ontologique d'une certaine manière de se trouver une nouvelle peau. De se trouver une nouvelle façon d'appréhender sa vie. Il faut se débarrasser d'une certaine manière de ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que cette forme de thérapie de choc, c'est une sorte de risette d'une certaine manière. Ça permet vraiment de repartir à zéro. Et d'ailleurs, le fait de simplement se mettre dans un cercueil, de réfléchir, de rédiger son épitaphe, c'est une façon aussi de faire un point extrême, presque une mise au point qui permet de redémarrer les choses. C'est vrai que ce personnage-là va enfin pouvoir réparer les choses à partir de ce moment-là. Alors, cette histoire du milieu de l'entreprise complètement chronophage qui empêche de penser d'une certaine façon, ça m'a fait penser à une théorie, vous savez, cette théorie philosophique qu'on a vue apparaître, des philosophes qui ont débattu après la Deuxième Guerre mondiale sur l'idée que tout d'un coup, le chaos apparaissait par l'obéissance. C'est-à-dire que jusque-là, le chaos s'était lié à toute action qui soit en désobéissance par rapport à un principe de société. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été complètement perturbant pour les gens de se dire mais en fait, le drame-là, c'était d'obéir à l'ordre. Et il y a de ça dans votre livre. J'ai bien fait de ne pas faire l'interview avec vous et avec Mola au début de ma promo parce que comme ça, j'ai eu le temps de me chauffer intellectuellement avant de pouvoir vous parler. Je trouve ça... J'adore cette théorie. Je connais cette histoire. J'adore ça. Je trouve ça... C'est presque vertigineux de se dire effectivement que... D'une certaine manière, même dans Charlotte, j'écrivais que l'Allemagne nazie est le produit de l'époque la plus intelligente de l'Allemagne, c'est-à-dire vraiment le sommet de la domination scientifique et intellectuelle artistique dans les années 20. Et donc, il y a quelque chose à la fois... Mais sur l'obéissance, c'est très, très, très juste. En tout cas, j'ai des personnages qui sont très cadrés, mais pour moi, c'était aussi l'idée de se dire que au cœur de mon livre, il y a quand même un rituel qui peut paraître un peu fou, un peu étrange, mystique. Et c'est vrai que j'ai habituellement le goût de... Comment dire ? de l'improbabilité, c'est-à-dire que quand j'écrivais La Délicatesse, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font dans leur entreprise. On parle tout le temps du dossier 114, même quand j'avais fait le film avec Audrey Toutou et François Damien, s'ils me disaient mais c'est quoi ce dossier 114 ? Je leur disais mais on s'en fout complètement. Alors que là, comme il y avait cette étrangeté au cœur de mon livre, j'avais vraiment besoin pour une fois d'être extrêmement précis et concrets dans leur univers et c'est vrai que j'ai décrit la vie professionnelle d'une manière plus précise qu'habituellement. Lui, chez Decathlon, elle, elle travaille au gouvernement, au secrétariat du commerce extérieur avec cette volonté comme ça de conquête des marchés internationaux et c'est un milieu d'ailleurs qui me passionne, la politique avec son aller-retour permanent entre l'exaltation et la violence et il y a quelque chose qui était très important d'avoir des personnages qui sont comme deux bons petits soldats, ça c'est pour revenir à votre réflexion sur l'obéissance et d'une certaine manière qui sont dans la réussite, qui font tout bien, bien faire comme il faut faire et puis qui vont tout casser. À un moment donné, de par la rencontre avec le rituel, de par la vie, de par les désillusions, de par la culpabilité vont faire tout exploser et je pense que les personnages sont intéressants à partir du moment où ils rejettent ce qu'on a émis d'eux dans un premier temps. Mais la politique s'écrit comme un roman pour vous ? Complètement. D'ailleurs, j'avais lu le livre de Georges-Marc Benhamou qui s'appelait Comédie humaine, je crois, sous son passage chez Sarkozy à la culture. C'était incroyablement romanesque avec le jeu de pouvoir, le fait de s'approcher, d'être reculé, d'être rejeté, de ne pas être au courant de certaines choses. C'est peut-être le domaine, l'environnement le plus romanesque. D'ailleurs, j'ai fait un entretien parce que je parle de... Alors, mon livre ne parle pas du tout de ça, c'est vraiment quelques pages. C'est l'environnement professionnel d'Amélie, mais le commerce extérieur étant lié à Bercy, c'est vrai que j'ai fait un entretien avec Bruno Le Maire qui me racontait justement que d'ailleurs dans son ministère. Apparemment, il y a une Amélie qui existe vraiment. voilà. Peut-être que j'ai décrit la vie d'une personne, mais c'est étonnant parce que cette femme, pour certains lecteurs, dans un premier temps, parce qu'elle est dans l'ambition extrême, parce qu'elle a envie de réussir, peut paraître un tout petit peu antipathique alors que moi, c'est mon personnage préféré. Elle me touche profondément. Elle est... Là, vous avez fait une petite moue un peu surprise. Oui, pourquoi ? J'adore les gens qui sont animés par le désir de bien faire. Il y a quelque chose d'extrêmement premier degré chez elle qui me touche et elle va être vraiment à cause d'un remaniement extrêmement brutal au moment de l'époque de la période du Covid. Elle va être écartée et c'est extrêmement brutal pour elle. Mais ça va lui permettre de prendre des décisions radicales. Et la Corée, ce n'est pas seulement ce rituel parce qu'en fait, on voit bien à travers tout ce que vous décrivez. Vous avez dit tout à l'heure que votre livre avait quelque chose du film Quand Harry rencontre Sally et on pense aussi à Lost in Translation en lisant votre livre. Je ne suis pas la première journaliste à vous le faire remarquer. Il y a de la longueur qui est votre rythme chéri aussi quand on est dans vos livres. On a ce temps, prendre le temps d'observer. Et sur cette histoire de Corée, vous racontez une forme de violence ici indirectement puisque d'un côté, ce rituel semble d'une simplicité incroyable. On n'a qu'à faire des fausses funérailles et donc c'est quelque chose de très simple. Et en même temps, vous décrivez une société tellement perfectionniste qu'elle entraîne les Coréens dans une course à la réussite exagérée. Donc on est dans ce paradoxe. C'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'y suis allé. Une forme de brutalité sociale, en même temps, une poésie, une folie, une frénésie, un amusement. Vous avez raison sur la partie Lost in Translation. C'est vrai que ce sont deux collègues. J'adore l'idée comme ça que deux collègues travaillent ensemble, qui parlent beaucoup de leur dossier, ne sont pas forcément dans l'intimité, mais subitement à l'autre bout du monde, en train de dîner tous les deux, en Corée, en commençant à parler d'autres choses intimes, se posent la question de leur rapport affectif. On croit à ce moment-là que le livre va basculer dans la romance, peut-être, en tout cas dans une histoire d'amour, ce qui est possible. Je ne vais pas raconter, mais en tout cas, j'aime bien l'idée que quand on est déraciné, y compris le mode de fonctionnement entre deux personnes habituelles, il y a ce déracinement aussi dans leur rapport affectif et intime. Et ils vont être subitement très différents ce soir-là. Et je pense que ça va les marquer. J'adore l'idée de voir quelqu'un au quotidien, et puis quand on est à l'autre bout du monde, dans un cadre totalement différent, loin de sa famille, loin de tout ce qui peut faire votre quotidien, subitement, il y a un nouvel éclairage. Et j'aimais bien l'idée, je trouve ça assez romanesque de prendre deux personnes qui ont l'impression de se connaître et qui se découvrent subitement à la lueur d'une fragilité, de l'un d'entre eux, à la lueur d'un cadre un peu étonnant. Et c'est vrai qu'ils vont passer une soirée à la fois surprenante et tendre. C'est le cas un peu du film Lost in Translation qui est vraiment chef-d'oeuvre absolu où c'est deux personnes totalement perdues et déboussolées qui se retrouvent. la différence entre le film et le roman, c'est que là, on parle de deux personnes qui se connaissent au quotidien et même plus que ça puisque le point de départ de leur retrouvaille, c'est parce qu'Amélie est tombée sur le groupe Facebook des anciens du lycée de Châteaubriand à Rennes. Ils sont tous les deux de Rennes et elle se dit pour composer son cabinet, elle a envie de personnes de la société civile. elle voit qu'Éric a fait une grande carré chez Décathlon et elle propose de le rejoindre et j'adore l'idée de ce groupe Facebook qui sort un peu de nulle part et qui fait que deux anciens camarades de lycée qui ne se sont pas vraiment connus qui se sont frôlés à l'adolescence se retrouvent 25 ans après mais ils ont le fait d'avoir cette origine commune. Mais quand même, David Finkinoff, quand on vous lit, quand on discute avec vous... Vous me parlez de Corée, je suis parti sur Rennes. Oui, c'est ça. Pourquoi pas ? On peut voyager. C'est le principe aussi de la littérature. Il y a une chose vraiment rigolote avec vous quand on vous lit ou quand on discute avec vous. Donc, je disais, vous êtes toujours à la limite entre l'envie de déconner et puis le sujet profondément sérieux que vous êtes en train d'aborder. Et ça raconte quoi ? Une forme de pudeur, un romantisme d'adolescent qui est toujours très prégnant et qui est tellement sensible que du coup, il faut baisser un peu la pression avec une petite blague. Comment vous expliquez ça ? Moi, je pense que la prochaine fois, il ne faut pas mettre un fauteuil mais il faut mettre un divan. C'est une analyse... Non, mais alors, c'est très juste. J'ai mis beaucoup de temps à accepter de parler sérieusement. j'avais une des premières critiques sur mes premiers livres qui étaient d'ailleurs très loufoques, absurdes. J'étais très inspiré par des écrivains un peu grotesques ou absurdes des pays de l'Est. Il y avait une des premières critiques, c'était que personne ne me prenait au sérieux parce que je ne me prenais pas au sérieux. Et c'est vrai que mes premiers livres étaient totalement liés à cette énergie-là de la pirouette permanente. D'ailleurs, je vous déconseille totalement de lire ses premiers livres. Mais petit à petit, j'ai mis davantage de gravité et de sérieux. Et c'est vrai que... Y compris quand je parle sérieusement des choses, j'ai ce goût, cette nécessité. Alors peut-être que c'est une forme de pudeur, vous avez raison. C'est peut-être une angoisse à l'aider d'ennuyer les gens. C'est peut-être une politesse du désespoir. J'adore évidemment la formule très connue de l'humour comme politesse du désespoir. C'est un peu tout ça. Mais ça, très souvent, c'est marrant parce qu'on ne se connaît pas bien, mais vous avez une vision très juste des choses parce que très souvent quand je fais des entretiens, effectivement, même quand je parle de choses sérieuses, j'ai besoin de désamorcer. On voit bien aussi dans votre livre, et c'est encore une fois pas la première fois, vous semblez quand même assez agressée par l'époque qui nous entoure, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans ce livre, vous racontez une forme de violence quand même. Oui, alors moi, pas à titre personnel, moi j'adore, je trouve ça très sexy les réseaux sociaux. Alors, je n'en ai pas beaucoup. Je n'ai pas d'Instagram, je n'ai pas de TikTok, j'ai un vieux Facebook dépressif où il ne se passe plus grand-chose. Mais je trouve que d'ailleurs, mon roman commence par cette... La rencontre se passe grâce au groupe Facebook. et c'est vrai que ça, c'est pour le côté positif. Je trouve qu'il y a plein de choses positives, évidemment. Mais ce qui est raconté dans le livre, c'est aussi l'idée que d'une certaine manière, jamais aucune époque n'a été soumise comme ça à cette façon que nous avons d'être perfusés à la vie des autres. Avant, on ne connaissait pas tant que ça la vie des autres. Il y avait une grande part de secrets. Alors évidemment, c'est la vie affichée des autres. Mais je trouve que, puisque mon livre interroge la question de l'épanouissement, du bonheur, de la vie heureuse, où est-ce qu'on trouve cette vie heureuse, on ne peut pas faire l'économie de cet aspect-là moderne qui est que comment se définir quand on a en permanence la vision de la vie des autres. des autres. Parfois, on ne va pas forcément mal, mais d'avoir peut-être comme ça, soumis au bonheur des autres, ça nous rend plus mal qu'on ne l'était. Il y a quelque chose d'insupportable au bout d'un moment dans la vie rêvée des autres. Et donc, comment se construire ? Comment même le succès, l'échec ? Comment trouver sa part d'épanouissement dans cette nouvelle équation qui est celle de tous vivre ensemble avec les réseaux sociaux ? Je trouve que on ne peut pas en tout cas faire abstraction de cette nouvelle donnée, il me semble, dans la question de... Puis après, il faut un peu s'en foutre. Je trouve que ce qui me concerne, la vie heureuse, une des possibilités de la vie heureuse, si tant est qu'on n'ait pas de choses douloureuses et graves, c'est une forme de libération par rapport au jugement des autres. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est aussi souvent être commenté, regarder, jugé. Et je pense que quand on a enfin, quand on parvient enfin à ne plus avoir, à ne plus être, comment dire, affecté par ce que les autres peuvent penser de nous, je pense que c'est une forme de bonheur et de liberté. David Fankino, ça va être ma dernière question puisque après la Corée et Rennes, vous avez une visio avec le Canada. Exactement. Il faut qu'on abrège cette rencontre. Le journal de Montréal. Voilà. Et donc, je vais vous poser la question centrale de cette rencontre entre vous et moi aujourd'hui. Et à laquelle je vous demanderai... C'est quand venez-vous à Bordeaux ? Voilà. À laquelle vous allez devoir répondre en une seule phrase puisque vous avez rendez-vous. Êtes-vous heureux ? Tiens, par rapport à Bordeaux, je vais venir bientôt à Arcachon. Donc, c'est pas loin. Je vais quand même changer à Bordeaux de train. je viens début mai au salon du livre d'Arcachon. Mais arrêtez-vous ! David, arrêtez-vous ! Êtes-vous heureux ? Êtes-vous heureux ? Bon, suite au prochain épisode. Très bien. Alors, à bientôt. En tout cas, en tout cas, voilà, j'ai été heureux de pouvoir échanger avec vous. Merci pour votre lecture toujours aussi précise et attentive. Et je cherche partout dans ma journée plein de moments de bonheur. Donc, le bonheur n'est pas un tout, il me semble. C'est plein de petits cailloux qu'on peut ramasser tout au cours de sa vie et de sa journée. Sous-titrage Société Radio-Canada